On va aller sur Paris, on va où là ? On va à TV5MONDE pour une première interview et puis après je ne sais plus où on va d'ailleurs. L'AFP exactement. L'AFP ce n'est pas demain ? C'est aujourd'hui ? Et puis après ce soir on va fêter le partenariat entre Adidas et la FD de Handball leurs 50 ans. Ah ouais ? Ouais. Je ne sais pas si on pourra te faire rentrer. T'as des contacts ? Adidas ? Adidas t'as des contacts. C'est Paris, Nantes, Montpellier. C'est les 3 clubs. Nantes c'est fort. Ils ont créé... Ils sont arrivés il y a une dizaine d'années, ils ont créé tout tout seul entre guillemets. Si je peux dire comme ça. Mais ils ont créé entre guillemets leur marque. Leur salle, c'est la seule salle où c'est toujours plein qu'ils jouent le premier ou le dernier. Quand ils jouent les gros matchs dans des salles de 10 000, c'est toujours rempli. Ils ont un public incroyable. C'est bien, moi je suis content. J'ai eu une chance de grandir avec toute ethnie, toute culture. Croyez-moi, pour avoir voyagé maintenant, je pense que c'est ma plus grande fierté en tant que Français. La maison à France, c'est pareil. Bah ouais, c'est ça. Même, je dis Créteil, mais en vrai, toute la région parisienne. Le Val-de-Marne pour ça, on est chanceux. Vous avez quel âge ? J'ai 28 ans. Vous l'avez entendu, les Bleus Championnes du Monde hier soir et qui visent maintenant un titre olympique. Je pense que ça tombe bien. Notre invité, c'est Nedim Rebili. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez jamais gagné l'Euro. J'imagine que c'est votre premier objectif de l'année ? Clairement, premier. Pas le dernier, évidemment. Vous imaginez bien. Mais c'est sûr qu'on a envie d'aller chercher cet Euro. Je suis à droit au demi-centre. On n'a toujours pas la réponse à la fin de l'émission. Franchement, ça dépend des clubs, ça dépend des jours ? Ça dépend des jours, des clubs, des équipes contre qui on joue, ça dépend des formes et mes formes des coéquipiers. Ça dépend beaucoup de choses. Il est venu aujourd'hui pour parler de ses projets, notamment le prochain Euro des Janvier et puis les JO. C'est un joueur dont on avait envie de voir ici sur TV5Monde pour nous parler de tous ses projets, de tout ce qu'il a envie de faire. Un petit mot sur l'orateur Nedim Rebili aussi. En tout cas, moi, ça s'est très bien passé. On était quand même une bonne connexion, donc moi, ça me semblait très, très bien. Je ne sais pas que dire de plus, mais sinon, c'est très bien. On est à l'AFP, l'agence française de presse. C'est une séance tranquille. La première fois que tu es ici ? La première fois que je viens à l'agence. C'est la première fois que je fais des interviews pour l'agence, mais la première fois que je viens à l'agence, ouais. Donc, écoute, ça s'est bien passé. Maintenant, on va faire l'interview et puis on continue, on continue notre road trip. J'ai parlé avec Nico, je crois que je dis n'importe quoi, j'avais déjà 19-20 ans, je n'avais même pas 17 ans, parce que je crois que quelques mois après, j'ai rejoint un club d'offense. Il m'a rendu meilleur en jouant à côté de lui, en apprenant à jouer à côté de lui, mais il m'a rendu meilleur juste parce que je la regardais faire. J'ai appris de lui, j'ai compris que tous les matchs se devaient d'être joués, que ce soit un petit ou un gros match, il a toujours mis la même intensité, il respectait tout le monde. Qui est-ce ? Je ne sais même pas, on est chez qui là ? L'équipe ? L'équipe, ouais. Ah ouais, il est en fait, c'est qu'il y a le premier ce soir. La Désivre Émilie, 28 ans, 28 printemps, je n'ai jamais compris comment il disait ça, je trouve ça vache. 28 ans, arrière droit, demi-centre de l'équipe de France, multi-job, je sais faire un croisé, je sais faire une roucoulette, je sais tirer de loin, je sais... Je peux toujours m'améliorer là-dessus, mais j'ai les acquis, j'ai les compétences. Par contre, il y a plein d'acquis que je n'ai pas. Comment gérer mon sommeil ? Comment gérer mon rapport à la nutrition ? Comment gérer mon rapport à la prévention des blessures ? Et le poste, le pré-blessure, le poste blessure ? Pré-entraînement, post-entraînement, pré-voyage, post-voyage ? En vrai, il y a tellement de choses à améliorer. Et comme tu as dit, ces dernières années, je ne cesse de me rapprocher de tout ça. Musique 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 On est à Saux-Paris, dans le 4ème arrondissement, ça me rend super bien cette scène, dans le 4ème arrondissement de la capitale, on est pas loin de la Bastille, en tout cas on est à une soirée de Adidas Fit Fede de Handball, en gros c'est pour fêter la collaboration, c'est un canton de collaboration entre la Fede et le Handball. Ça va ? Ça va bien ? Ça va, c'est le mec ? T'es cassé la main ? Et j'ai le doigt péter frère, du coup les gens qui veulent serrer la main fort, comme des hommes, et ben je me défonce tout le monde à chaque fois, à chaque fois gros. Après une journée bien remplie, on n'a pas arrêté aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va penser ? Ben c'était cool. Trois sujets un peu différents ? Trois sujets complètement différents, donc c'est agréable, c'est agréable de pas toujours radoter, parler de la même chose, trois sujets différents, trois lieux différents, trois médias différents, c'était cool, on a beaucoup voyagé malgré tout, on a dû manger un peu à la va-vite, mais dans l'ensemble c'est bien, c'était une bonne journée, bon là on va profiter un peu, chiller un peu, il y a les filles de l'équipe de France qui vont arriver fêter leurs titres, normalement je vais croiser des collègues de l'équipe de France. voilà, c'est cool, et maintenant après ça on se repose, et demain on repart pour à peu près la même journée. C'est une sorte d'exemple qu'on a envie de suivre, tu vois. Dis-moi, à quelle heure elle s'entraîne ton équipe aujourd'hui ? Ton équipe ? Ah non elle est par là. Essayez, elle est là. Dans quelle heure elle s'entraîne ? Parce que vers 17h après que je finis tous les médias et tout ça, j'aimerais bien aller m'entraîner à la salle. Je t'ai dit salut ? Et je t'ai dit ça va ? Et je t'ai pas demandé une question. Qu'est-ce que tu m'as demandé ? Qu'est-ce qui a été ? Développe. Première interview de la journée, du jour 2 ? Du jour 2 ? Ouais, du jour 2. Interview numéro 1, acte 2, scène 3. En plus j'arrive maintenant, c'est cool. Ouais, ça a été, écoute... Le journaliste malheureusement est tombé malade. Du coup, il a préféré... éviter de me faire tomber malade à mon tour. Surtout avant l'équipe de France. Donc voilà. Donc là, on enchaîne. On va chez le Parisien. Et après, on va... On va au RMC. On va au Moscato Show. Encore une belle journée, hein ? Et puis après, on va aller s'entraîner. Ce serait bien. Qu'est-ce que t'en penses ? De trois ans où j'avais l'idée, j'en parlais beaucoup avec une paire, de dire... Aujourd'hui, moi je t'ai dit, mon paire est dans le sport. Mon paire est dans le sport. Mon paire est dans le monde. On est des grands fans de sport. On discute toujours. Et on parle toujours de comment développer notre sport. Comment développer la marque handball. Le handballeur, tu vois. On accueille Nedim Rémilly, le demi-centre de l'équipe de France, et du club de Vesprem en Hongrie. Salut Nedim ! Comment il va le Nedim ? Il en forme ou quoi ? J'ai entendu comment t'as dit mon prénom. Tout à l'heure, j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Merde. Oui, c'est vrai. Redis-le. Redis son prénom. Après, c'est que c'est... court, mais... Je pense que c'est en plus qu'il relaisse sur les réseaux. C'est court, mais attention. Et puis t'as toujours... mettre des parties après sur les réseaux sous-dessus. Tu vois, je préfère ça à ce que je t'ai disais. Oui. C'est sympa. Je pense que tu restes pendant une heure et pendant une heure. C'est terrible. C'est la vie que tu peux pas test. Mon mari a bébé comme porte-culte à bête. Je sais plus de quoi ça. Bon, j'irai. C'est juste l'ordre. Je suis en ballon, mais de toute façon, je vous remuscule. OK ? Allez, tu vas y. Merci. Passez une bonne soirée et une bonne fête. Si, pareil. Bonne année. Merci. Merci beaucoup. J'ai pas touché depuis le match. Depuis le dernier match, j'ai dit, laissez-moi tranquille. On va en avoir des nouvelles pour l'Euro. J'aime pas trop changer. Depuis ma fracture, j'aime bien quand mon pied est à l'aise dans nos chaussures. Est-ce que je veux dire ? À la journée. Je veux dire, j'aime bien. On va en avoir un petit déjeuner par la tête, j'aime bien, je te montre bien. Je vais y aller en avoir un petit déjeuner par la tête, j'aime bien. Je sais pas. Oh, quelle journée. Du coup on a fait une petite séance histoire de rien de gros, t'as vu hein. C'est là que tu rejoins l'équipe de France bientôt ? Bah oui, je rejoins l'équipe de France dans deux jours. Du coup, le but c'était juste de bouger son corps. J'ai fait une grosse séance un peu cardio il y a quatre jours, trois jours. Du coup là c'est juste histoire de bouger l'épaule, préparer les genoux, un peu les pieds. J'ai fait du travail fonctionnel, histoire de se préparer. Attention, c'est une équipe de France qui va commencer vraiment à la vraie prépa. C'est des routines mises en route on va dire, tranquille quoi. C'est à toi force et on saura. Est-ce que j'ai eu des cours de média training ? Non, pas forcément. On a eu, je crois, une fois ou deux à Créte, mais ce n'est pas vraiment des cours. On a eu des gens qui sont venus un peu nous expliquer comment ça fonctionne. À Paris aussi quand j'étais au PSG, mais dans son ensemble, je n'ai pas eu de cours. J'ai vu mon pas de référent, parler avec les gens, discuter. Tu t'écoutes, tu apprends, tu vois comment les gens discutent. Tu sais ce que tu dois dire et pas dire. Après, j'ai fait des boulettes, j'ai déjà fait des boulettes dans ma manière de parler, dans l'élocution. Et puis, putain, prends ça. On a pris plus de mal, plus de difficultés à s'exprimer à la télé et d'autres à l'inverse. Je pense que c'est devenu vraiment une banalité. Le problème du média training, c'est le langage commun. Si tu fais des cours de média training, tu te permets de n'être plus toi-même parce que tu es trop basé sur la norme. Et je pense que quand quelqu'un pose une question à une personne, elle attend du naturel de la personne et non pas des réponses qu'on dira toutes faites. C'est normal de se tromper dans les premières fois où on ne peut pas tout comprendre. Il faut beaucoup lire aussi. Comme ça, on a une bonne allocution quand on lit beaucoup. Il y a eu le débat sur les jeunes d'aujourd'hui sur le média training. Je pense qu'il faudrait plus qu'ils fassent des cours sur la gestion des réseaux sociaux que sur le média training. Le média training, ça vient avec le temps. On apprend aussi avec le temps. Aujourd'hui, c'est la gestion des réseaux sociaux. Il faut être un peu plus, au départ aussi, comme tout, un peu vigilant. Salut à tous. Ça y est, 2023 touche à sa fin. Donc voilà, je voulais vous remercier de votre soutien pendant toute cette année civile. Ça a été une longue période. Il y a eu des hauts, des bas. Merci pour votre soutien sur la websérie. Merci pour votre soutien sur le terrain. Et restez branchés. 2024 va arriver encore plus fort. Plein de nouveaux contenus. Et j'espère plein de titres avec Jich Prem et l'équipe de France. A bientôt.